Le conflit de Casamassé a été un peu négligé parce qu'on pensait que, comme les Sénégalais nous sont si pacifiques, on ne pensait pas que ça pourrait prendre cette ampleur-là. Et que c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, par le départ par rapport à Pudjouf, c'était les négociations, je ne sais pas si le problème de Casamassé n'était pas si maîtrisé. Et que peut-être après à Pudjouf, les gens ont commencé à comprendre. Et par la suite, je pense avec Macky Sall, je pense tous les Sénégalais et tous les Casamassés, tout le monde dans tout le monde entier, tout le monde a compris que c'est le plus vieux conflit. Et donc il faut vraiment qu'on essaye de trouver une solution pour régler ce problème. Et surtout, je dis chaque fois, ce n'est pas seulement les politiques qui pourront amener à rapporter une solution. Le problème, c'est un problème de tout le monde, donc c'est tout le monde qui doit apporter sa pierre pour que la paix puisse revenir en Casamassé. Chaque président a eu sa démarche dans sa volonté d'arriver à la paix en Casamassé. Il y a eu d'abord le président Pudjouf, qui au début du conflit a posé des actes qui ne militaient pas en faveur de la paix. Parce qu'il avait une mauvaise appréciation de la situation, mais aussi de mauvais conseils qui l'ont poussé il y a un moment à s'inscrire dans une dynamique de confrontation pour arriver à la paix. Mais lorsqu'il a senti que cette démarche n'était pas la meilleure, il a changé le fusil d'épaule pour en tout cas privilégier le dialogue. Mais je pense que parmi les trois présents, c'est celui-là qui avait véritablement affiché une réelle volonté de paix. Parce qu'à un certain moment, le président Pudjouf a tout tenté pour arriver à la paix. Il a utilisé tous les moyens pour arriver à la paix. Malheureusement, il avait en face des gens qui avaient fini en tout cas de s'inscrire dans cette dynamique d'aller à l'indépendance. Ce qui fait que malgré tous ces efforts-là, il n'a pas réussi véritablement à ramener la paix en Casamassé. Ensuite, il y a eu une seconde phase, celle du président Abdoulaye Watt, qui est un président versatile. Je ne pense pas que... Enfin, je fais partie des gens qui pensaient à un moment qu'il n'y avait pas cette volonté d'aller à la paix. Parce que Watt avait bénéficié véritablement des retombées des actions que Djouf avait posées pour aller vers la paix. Malheureusement, il n'a pas saisi la balle au rebond. Il a tout remis en cause pour créer en tout cas une nouvelle situation qui, malheureusement, pendant 12 ans, n'a fait qu'enfoncer la Casamassé dans la crise. Aujourd'hui que Macky Salé est au pouvoir, je pense qu'il a su tirer les leçons de l'échec de Watt. Je pense qu'aujourd'hui, les actes qu'il a eu à poser, à poser dans le temps et dans l'espace, preuvent nettement que, dans l'hypothèse de la procédure de cette tendance-là, on peut arriver à la paix. Je veux juste dire que les 30 ans de conflits que nous avons vécu dans cette région sont... Le processus de paix pour les 30 ans ont connu différentes phases, selon le président, en tout cas, que nous avons au Sénégal. Dans un premier temps, le président Abdou Diouf, avec qui le conflit a éclaté, il faut dire qu'il y a eu deux options qu'il avait prises d'abord. Il y avait une première option militaire qui a été mise en place, mais qui n'a pas payé. Et en deuxième lieu, il a proposé des groupes de gestion de ce conflit-là, notamment le Mokab, etc., qu'il a créé pour gérer le dossier. À la suite d'Abdou Diouf, c'est Abdou Diouf qui l'a remplacé, mais Abdou Diouf, en remplaçant Abdou Diouf, est venu avec une nouvelle démarche, une démarche solitaire. Donc lui, il avait pris ce dossier-là pour dire que c'est son dossier, mais à la suite, il a créé, en lieu de place de commission, il a pris des individus, dénommés des M. Casamance, des émissaires, pour régler ce conflit-là, ce qui n'a pas abouti. Maki Salle, à son arrivée, lui, il a dialogué directement avec le Maki. Donc il a tendu la main au Maki, ensuite il est revenu pour ouvrir la porte à toutes les bonnes volontés qui peuvent l'aider à régler ce conflit-là. Et il a mis une croix sur tout ce qui est M. Casamance, comme il l'a dit, mais il compte individuellement sur tout Sénégalais qui pourrait l'aider à régler ce conflit-là. Je pense que le fait de prendre... Il y a aussi l'implication des pays voisins. Là, il se ressemble à Abdou Diouf, parce qu'Abdou Diouf, en réalité, durant son magistère, il a privilégié également la piste gambienne et la piste bissau-guinéenne, notamment les accords de Kachéo et puis les assises du MFDC en Gambie, etc. Je pense que tout ça, c'est sous Abdou Diouf. Maki Salle, c'est là où il ressemble un peu à Abdou Diouf, parce que là aussi, il a apporté une reconnaissance à la Gambie, au rôle que la Gambie peut jouer vraiment pour l'aider à régler ce conflit. Là, Guinée-Bissau également. Contrairement à Abdou Diouf, qui a dégagé tous ces pays-là, pensant que ce conflit-là, il est le seul à pouvoir le régler. Donc, trois présidents, 30 ans de conflit, trois démarches différentes, c'est ce que nous avons vécu actuellement au niveau de la Cazenose. Et nous avons espéré, avec tout ce qui se passe présentement, que, en tout cas, pour le régime en place, si les choses se passent normalement, on n'a jamais été beaucoup plus proches de la paix, puisque la plus radicale, en tout cas, de MFDC a montré ses bonnes dispositions à travailler avec les gens-là. de MFDC a montré ses bonnes dispositions.